Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de vos réflexes en efficacité personnelle et entrepreneuriale. Je voudrais aujourd'hui vous poser une petite question. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas avoir envie ? Est-ce qu'il y a des moments où vraiment ce que vous avez à faire, vous n'arrivez pas à le faire ? Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse évoquer ensemble, dans cette vidéo, ce sujet. Alors, bien sûr, le sujet n'est pas simple à résoudre parce que finalement, quand on n'a pas envie et autres, il y a en définitive deux ou trois solutions par rapport à ça. Un, je vais prendre le côté le plus simple, c'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de procrastiner ? C'est-à-dire vous remettre à chaque fois, au lendemain, des choses, juste parce que finalement, vous vous donnez toutes les bonnes excuses pour ne pas faire. Donc ça, c'est un premier élément. Et je pense que c'est le deuxième point que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. C'est, ce qui m'intéresse, c'est surtout que vous appreniez aussi parfois à laisser aller. Comment je pourrais dire ? Oui, il y a des moments où il faut peut-être laisser faire les choses, laisser aller, laisser pisser. Et parce que, peut-être que fondamentalement, là, ce que vous voulez faire, ça ne le fait pas parce que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas suffisamment l'agnac pour. Voilà. Et les vidéos que je fais, il y a des moments, comme celle d'aujourd'hui, où, par exemple, j'ai du mal à me décider, à faire, et que le matin ou le soir, je n'ai pas envie. Donc, en fonction d'un certain moment, en fonction de certains états dans lesquels on se trouve, on n'a pas envie. Et ce n'est pas grave, foncièrement, ce n'est pas grave. C'est juste qu'il ne faut pas confondre laisser aller, laisser faire, passer peut-être à autre chose pendant un bout de temps, juste le temps de retrouver l'agnac, et reporter quotidiennement des choses sans arrêt. Donc, l'histoire de la procrastination, pardon, que j'évoquais juste précédemment. Parce qu'en fait, quand on y regarde bien, je pense que, je vais prendre un exemple, là, qui me paraît très probant par rapport au sujet du jour, c'est lire un bouquin, lire un livre. Il y a des moments où un livre, on l'avale comme ça, et les pages, les pages, ça tourne, on arrive à rester dans l'histoire, à faire un bout de chemin avec l'auteur, en lisant son livre. Puis, il y a des moments où ce même livre qui nous intéresse, moncièrement, je pense que vous êtes comme moi, vous choisissez des livres parce qu'il vous intéresse, il y a des moments où, voilà, ça ne veut pas, ça ne veut pas le faire, on n'arrive pas à être concentré, à avoir de l'attention. Donc, il y a plein de choses qui se passent, là, dans notre cerveau, bien sûr, sur la capacité à garder l'attention, et je réévoquerai certainement tous ces points, un peu plus tard dans différentes vidéos. Mais, n'empêche qu'il y a des moments, quand on lit un bouquin, puis qu'on reprend cinq fois la même page, ou pire, cinq fois la même phrase, ça veut dire qu'on n'est pas dedans. Et, ça ne sert à rien d'insister. C'est pas productif, c'est pas efficace, puisque de toute façon, il faudra le reprendre. Donc, autant passer à autre chose, puis d'y revenir, à un moment donné, plus en adéquation, plus en énergie par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, l'histoire du livre, c'est exactement la même chose. Si vous voulez faire, je ne sais pas, votre administratif, produire une nouvelle formation, prospecter au téléphone, enfin, il y a plein d'éléments. Il y a des moments, sincèrement, il faut savoir, lâchez prise, laissez aller, laissez faire. Alors, j'insiste, parce que, bien sûr, mon argument, là, ce n'est surtout pas de vous dire, on y va tranquillou, là, et puis, je le fais à la va comme je te pousse, là, j'ai évoqué ces points dans les dernières vidéos, et je le réévoquerai plus tard, c'est de dire, voilà, il faut aussi garder le focus sur ce que vous voulez faire et mettre en œuvre toutes les actions pour pouvoir aboutir à vos objectifs. Mais il y a des moments, c'est, oui, carpe diem, quoi. Ce qui risque d'arriver, par contre, c'est lorsque vous insistez sur le fait de dire, voilà, de vouloir absolument passer l'action, de faire ce que vous avez à faire. D'une part, il y a le stress qui monte, parce que, voilà, on travaille sous contrainte, donc, vous voulez agir absolument, faire ce que vous avez à faire, mais, comme ça ne veut pas, ça vous énerve, ça vous prend la tête, et de plus en plus, là-dedans, ça rumine, et puis, vous dites, voilà, vous traitez de tous les noms d'oiseaux, alors que, finalement, foncièrement, hormis si vous êtes en train de faire de bouche à bouche à quelqu'un qui est en train de décéder, mais sinon, il n'y a quand même pas mort d'homme, peut-être, de ne pas faire exactement ce que vous vouliez faire au moment où vous vouliez le faire, là où vous l'aviez prévu. Juste, peut-être, à un moment donné, prendre un peu l'air, déstresser, faire une heure de pause, faire complètement autre chose, ou peut-être, carrément, une journée, ou peut-être, même, plusieurs jours, où vous êtes en sursaturation, ben, laissez pisser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Faites en sorte, de temps en temps, de savoir aussi, faire, prendre, lâcher prise. Prenez l'air. Ça vous convient ? Alors, cette vidéo vous a plu ? Ben, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker sur le bouton qui va bien, juste en dessous, de partager la vidéo, surtout, ne pas oublier de venir vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Et venez faire un petit tour aussi sur mon site entreprenez-vous.com où je diffuse régulièrement de l'information sur les différents sujets que, par exemple, je viens d'évoquer aujourd'hui. En attendant, soyez efficaces, passez l'action, devenez des leaders. Allez, on se retrouve très vite. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada